Hélène Segarat se livre sur ses problèmes santé, cette année a été plutôt compliquée. Tous les mardis soirs, Hélène Segarat occupe la place de jurée dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6. La chanteuse apparaît avec un visage différent en raison de son, traitement. C'est un défi pour moi de passer outre cela. Je veux juste faire mon métier. Apitoyer les gens, ce n'est pas du tout dans mon tempérament. Participer à cette émission est un tel moment de bonheur que ça m'a bosté. J'ai beau être fatiguée, j'arrive à monter sur scène parce que le public me donne cette joie. A-t-elle affirmé le 25 octobre à Télé Loisirs. Celle qui a été repérée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris est atteinte d'une dégénérescence maculaire irréversible. Et cette maladie rare des yeux, à cause de laquelle elle a subi plusieurs opérations. A de nombreuses conséquences sur son quotidien, épuisée, l'artiste a notamment dû limiter sa tournée. Car ma tour, qui prend fin d'ici quelques jours. Celle qui a refusé de jouer dans le film Moulin Rouge aura donc effectué moins de concerts que prévu. Mais ce n'est pas tout, à cause de sa maladie, elle a beaucoup de mal à envisager son avenir en tant que chanteuse. Je n'aime pas m'apitoyer sur mon sort, mais cette année a été plutôt compliquée pour moi. Le soutien des gens a été essentiel, car il m'était difficile d'envisager des projets sans savoir si ma santé me permettrait de continuer à exercer mon métier. A-t-elle ainsi confié à Télé 7 jours ce 7 novembre. Je suis en train de repartir de zéro. A poursuivi l'artiste avant d'ajouter, cette année, j'aimerais fêter mes 25 ans de carrière d'une manière spéciale et j'y travaille de tout mon cœur. Un anniversaire pour lequel elle devra donc prendre en compte ses problèmes de santé. Malgré tout, Hélène Ségara se bat pour garder le lien avec son public et poursuivre son métier. Malgré tout, Hélène Ségara se bat pour garder le lien avec son métier.